La vie d'Isaac Bonjour, aujourd'hui encore nous allons nous pencher sur la vie d'Isaac et nous continuerons de regarder quelques épisodes de la vie de cet homme qui se trouve dans le chapitre 26 du livre de la Genèse. Nous lirons dans Genèse, chapitre 26, les versets 12 à 33. Les épisodes, les événements que l'on lit dans ces versets se déroulent toujours dans le pays de Gérard, pour leur majorité. Le pays de Gérard, c'est ce pays où Isaac et son épouse Rébéka étaient allés, selon l'ordre de Dieu. Dans un précédent message, nous avions vu que, pour se protéger, Isaac, dans le pays de Gérard, avait voulu cacher sa relation avec son épouse. Malheureusement pour lui, en tout cas pour son plan, il avait été démasqué. Et nous avions arrêté notre lecture et notre étude à ce moment-là. Et c'est donc après cet épisode que nous allons poursuivre. Dans ce message, il va y avoir deux parties. Dans un premier temps, nous verrons les trois actes qui semblent ponctuer ce récit. Nous verrons que d'abord Isaac est béni, puis il est persécuté, et enfin il entre dans une négociation. Après avoir vu ces trois actes, nous verrons trois rappels que l'on peut tirer de ces récits pour notre marche avec Dieu. Alors tout d'abord, trois actes. Bénédiction, persécution, négociation. Le texte que nous avons de Genèse chapitre 26, des versets 12 à 33, nous offre en quelque sorte trois actes successifs, trois parties successives. Le premier acte, le premier événement, est celui de la bénédiction. C'est-à-dire le moment où Isaac est béni par Dieu. Vient alors un acte ou un temps de persécution, puisque Isaac est chassé par les gens d'Abimelech, par les gens du pays de Gérard. Enfin, tout s'achève dans un troisième et dernier acte, celui d'une négociation. Une négociation qui va aboutir à la signature d'une alliance entre Isaac et Abimelech. Dans les versets 12 et 13 qui commencent notre lecture, on note que Isaac sema dans ce pays et il récolta. Il y a à ce niveau-là un changement d'activité professionnelle pour Isaac. Tout comme son père auparavant, c'était un éleveur, c'était un éleveur nomade. Mais il semble que Isaac soit désireux ou en train de contempler l'idée de s'installer dans le pays de Gérard. D'abord, c'est supporté par ce qu'il avait dit ou ce qu'on avait pu lire dans le verset 8 de ce même chapitre. Et aussi, rien ne mentionne la présence de la famine et c'est la famine qui avait justifié son départ. On voit aussi que Dieu ne s'oppose pas à ce qu'Isaac entreprend, ne s'oppose pas à ce changement d'activité professionnelle et Dieu le bénit considérablement. Relevons-le, le vocabulaire dans les versets 12 à 14. En tant que croyante ou que croyant, on peut être gêné par ces versets qui semblent ouvrir la porte à une théologie de la prospérité. Cependant, dans l'Ancien Testament et dans le livre de la Genèse qui en fait partie, la bénédiction de Dieu se manifeste souvent par la prospérité économique et financière. Nous devons l'accepter tout en ne le considérant pas comme normatif. Alors, on ne sait pas quel était l'ordre ou la volonté que Dieu avait exprimé à Isaac. Cependant, Dieu ne bloque pas ses projets, ne bloque pas son changement d'activité et lui donne même un succès considérable. Et c'est ce qui va préparer ouvrir la voie à un deuxième acte. Ce qui apparaît assez rapidement dans le récit que nous considérons se trouve au verset 14. Les philistins furent jaloux de lui. Le problème des philistins, donc les habitants de Guérard, c'est qu'un immigré devient riche. Un immigré devient même très riche. Ce n'est pas ce qu'ils imaginaient. En plus, c'est une personne qui a déjà provoqué des difficultés. Et donc, elle ne doit pas devenir dominante, prendre trop d'importance dans le pays. La crainte d'être dominée, elle est d'ailleurs exprimée au verset 16. Nous avons lu auparavant le verset 15 qui dit « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au jour d'Abraham son père, les philistins les bouchèrent en les remplissant de terre. » Pour comprendre ce verset, ainsi que l'action qui va se dérouler dans les suivants, nous devons garder à l'esprit que là où se déroulent ces événements, c'est dans une région de climat méditerranéen. Si, à ce qui pour nous est l'automne, dans un climat méditerranéen, il y a beaucoup de pluie, le reste du temps, le climat est sec. Ainsi, il est nécessaire de parvenir à trouver de l'eau et de parvenir à la conserver. C'est donc pour ça que les puits sont souvent des lieux de lutte, de dispute. D'ailleurs, des disputes autour des puits ont déjà été mentionnées dans la vie du père d'Isaac, dans la vie d'Abraham, au chapitre 21. Abraham, le père d'Isaac, dans Genèse 21, versets 24 et 25, avait eu des difficultés déjà avec les habitants du pays de Gérard. Enfin, et je crois aussi que c'est là l'importance de ce verset 15, le roi de Gérard, des années auparavant, s'était engagé auprès d'Abraham à ne pas faire d'action mauvaise. C'est ce que l'on peut lire dans le chapitre 21 de la Genèse, au verset 23. On peut donc penser que des années après, les habitants de Gérard ne respectent pas la parole qui avait été donnée. Alors on voit une escalade des tensions. Les Philistins furent jaloux d'Isaac, verset 14. Verset 15, les Philistins bouchèrent les puits en les remplissant de terre. Enfin, dans les propos que dit Isaac au verset 27, « Pourquoi êtes-vous venu me voir alors que vous me détestez ? » La réussite économique d'Isaac a entraîné une jalousie, puis une détestation, et tout cela débouche sur un conflit. Et les mesures de rétorsion que les Philistins prennent envers Isaac et son clan sont de boucher les puits, donc d'interdire tout accès à eau, et ensuite de chasser Isaac et son clan. C'est ce qu'on dit au verset 16. Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous. » Et donc, Isaac se voit contraint de reprendre son mode de vie normal. Il part s'installer dans un autre endroit. Mais les soucis et les difficultés ne sont pas terminés. Il va y avoir une succession de pressions à partir de ces versets à l'encontre d'Isaac. Au verset 18, on voit d'abord que Isaac reprend le travail qu'avait accompli son père des années auparavant. « Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham. » Au verset 19, le récit poursuit et nous dit que Isaac les appela des mêmes noms que son père les avait appelés. Ce que fait Isaac est logique. Ça s'inscrit dans la tradition familiale, mais il réutilise des endroits qui, par le passé, ont déjà montré qu'ils pouvaient donner de l'eau. Mais à partir du verset 20, et dans les versets suivants, on voit une succession de conflits. Les gens d'Abimelech, les gens du pays de Gérard, qui viennent de chasser Isaac, poursuivent Isaac et le chassent à nouveau. Les bergers de Gérard, je lise au verset 20, cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau nous appartient ». Il appela donc le puits du nom d'Essec dispute parce qu'on s'était disputé avec lui. Et s'il y avait besoin d'une preuve supplémentaire, de la détestation ou de la haine, à l'encontre d'Isaac, l'épisode du verset 21, la nouvelle dispute du verset 21, la donne. Après avoir capturé un premier puits, les gens de Gérard, les gens d'Abimelech, en capturent un second. Et c'est seulement au cours du troisième forage, si je puis parler ainsi, qu'Isaac et son clan sont laissés en paix. Et c'est à l'issue de cette succession de conflits que Dieu apparaît pour la deuxième fois à Isaac. Nous avons déjà lu le récit d'une apparition divine au début du chapitre 26. À présent, nous la voyons dans les versets 23 à 25. Il faut garder en mémoire le contexte dans lequel cette apparition a lieu. Dieu se manifeste à Isaac alors qu'il vient de vivre des événements difficiles dans le pays de Gérard. Certaines de ses difficultés sont de sa responsabilité. Il s'est mis en danger ainsi que sa femme. Mais certaines difficultés sont liées à la jalousie, à la détestation qu'il y a eu contre lui. Dans une certaine mesure, c'est un homme qui a des raisons de douter ou de questionner les promesses que Dieu lui avait faites au début du chapitre. Alors, à partir du verset 23, Dieu d'abord commence en se présentant en relation avec Abraham. Il dit à Isaac, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Et je crois que de cette façon, Dieu rappelle à Isaac que la vie de son père Abraham n'a pas toujours été facile. Dieu rappelle à Isaac que son père avant lui avait eu une vie semée d'embûches et de difficultés. La deuxième chose que Dieu dit à Isaac dans cette deuxième apparition, c'est un écho de la première apparition. Au verset 3 du chapitre 26, Dieu avait dit à Isaac, « Séjourne en immigré dans ce pays, je serai avec toi. » Dans le récit que nous avons sous les lieux ce matin, Dieu dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Il y a un changement de langage. Dieu ne fait plus une promesse, Dieu énonce une vérité, une vérité qu'Isaac a pu vivre dans son expérience personnelle. Dieu a été avec lui, ce qui sous-entend que Dieu sera encore avec lui. Troisièmement, Dieu confirme ce qu'il a déjà dit. Il va bénir Isaac de la même façon qu'il a béni Abraham. Et en fait, on pourrait penser que Isaac, dont on vient de lire qu'il a expérimenté les bénédictions matérielles de Dieu, se voit confirmer que ce n'est pas tout ces bénédictions matérielles. La richesse accumulée, ce n'est pas la totalité de la bénédiction de Dieu. Dieu a encore davantage à venir. Et c'est pour ça que Dieu parle d'une descendance nombreuse. Alors, que retenir de cette apparition ? Je crois que Dieu veut remettre l'essentiel, ce qui est fondamental au centre de la vie d'Isaac. En un sens, au début du chapitre 26, Dieu a donné une direction, un cadre à la vie d'Isaac. Ensuite, Isaac a vécu sa vie faisant des erreurs, s'éloignant de la volonté de Dieu. Mais à présent, Dieu l'a gardé et Dieu veut le recadrer, le remettre l'essentiel au centre. Et c'est à l'issue de cette apparition qu'un troisième acte commence. Isaac fait alliance avec Abimelech. Et il y a un changement notable. Abimelech, roi de Gérard, qui quelques versets auparavant venait de chasser Isaac, vient le rejoindre au verset 26. L'histoire est donc en train de prendre un nouveau tour. Et Isaac est le premier à prendre la parole. Il expose deux griefs, deux reproches à Abimelech. D'abord, la haine que son peuple a manifestée et ensuite, le traitement qu'ils ont fait subir à Isaac et son clan. En fait, Isaac veut mettre en évidence le caractère incompréhensible de la démarche d'Abimelech. Il vient accompagner des dignitaires, c'est donc une démarche officielle. Mais dans le même temps, ce sont eux qui ont chassé Isaac. Ce sont eux qui se sont sentis menacés par Isaac. Alors, la réponse d'Abimelech, elle est déconcertante. Il propose de faire une alliance. On aurait eu peine à imaginer quelques versets auparavant qu'une telle alliance soit possible. Et cette alliance, elle est très similaire, si vous le regardez, avec celle que le roi de Gérard avait fait précédemment avec Abraham. On lit le récit de ces deux alliances, d'abord en Genèse 21, versets 22 et 24, et ensuite en Genèse 26, versets 28 et 29. Et donc, je vais considérer ces deux alliances en parallèle. Tout d'abord, dans les deux cas, ces alliances font suite à des difficultés entre les gens de Dieu, le peuple de Dieu, représenté par Abraham et Isaac, et les gens de Gérard. Ensuite, et même si on peut se poser des questions sur la sincérité ou le sens de ce que ces deux rois, à deux époques différentes, ont affirmé, les rois de Gérard sont conscients qu'ils parlent avec des gens qui s'appuient sur Dieu. Dans le cas de la première rencontre, celle qui avait eu lieu entre Abraham et le roi de Gérard, il y avait eu une révélation directe de Dieu au roi de Gérard. Donc, ils savaient qu'Abraham était un homme de Dieu. Dans le cas de la rencontre que nous avons sous les yeux aujourd'hui en Genèse 26, eh bien, on peut penser que ce que Isaac a fait, la façon dont il a été gardé, la façon dont il a été béni, sont des preuves que Dieu est avec lui. Dans les deux récits, celui de Genèse 21 et de Genèse 26, la démarche entamée par les rois de Gérard vise à établir une alliance avec les hommes de Dieu, avec le peuple de Dieu. Ils veulent mettre fin à des conflits, ils veulent mettre fin à des difficultés et ils veulent aussi se protéger. Enfin, cette notion de protection, elle est vraiment essentielle. Il y a une sorte de crainte que ces deux rois ont eu de la puissance en devenir que représentaient Abraham et Isaac. Et Isaac, dans les versets 30 et 31 du chapitre 26, accepte de faire alliance. Il agit de la même manière que son père avait fait dans des circonstances similaires. C'est ce que nous lisons dans la vie d'Isaac telle qu'elle nous a rapporté au chapitre 26. Mais qu'est-ce que peut nous apporter un tel récit ? En quoi l'histoire d'un nomade devenu agriculteur puis ensuite devenu victime de difficulté peut nous enseigner encore en 2022 ? Eh bien, je crois qu'il y a trois rappels pour nous. J'emploie le mot rappel d'abord parce que ce sont peut-être des leçons que, année après année, je me dois de me rappeler. Rappel numéro 1, ce monde n'est pas notre monde. Rappel numéro 2, ce monde est quand même un peu notre monde. Rappel numéro 3, nous devons demeurer dans les promesses de Dieu. Alors, premier rappel que nous adresse ce récit de la vie d'Isaac, ce monde n'est pas notre monde. Une chose qui frappe lorsqu'on regarde ces versets et que l'on s'intéresse à Isaac et à sa vie, c'est de voir un contraste. D'un côté, il est béni, d'un autre côté, il est chassé et persécuté. Faisons attention et je vais me permettre d'insister sur le vocabulaire. D'un côté, Isaac récolta au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit. Isaac devint un homme riche. Isaac alla s'enrichissant de plus en plus. Il finit par être vraiment très riche. Il avait des troupeaux de petits bétails, des troupeaux de gros bétails et un grand nombre de serviteurs. d'un autre côté. Les Philistins furent jaloux de lui. Les Philistins bouchèrent les puits. Abimelec dit à Isaac « Va-t'en de chez nous ». Les bergers de Gérard cherchaient querelle aux bergers d'Isaac. On s'était disputé avec lui. Un autre puits aussi, au sujet duquel il y avait eu des querelles. Isaac leur dit « Pourquoi êtes-vous venu me voir alors que vous me détestez ? » Deux éléments. D'un côté, la prospérité. De l'autre, les difficultés. D'un côté, la bénédiction. De l'autre, la persécution. Je crois que dans le plan de Dieu de nous donner sa parole, ces deux éléments prospérité, difficulté, bénédiction, persécution sont délibérément mis côte à côte pour rappeler à Isaac et à ses descendants, le peuple d'Israël, que c'est la vie du peuple de Dieu. La vie du peuple de Dieu est faite de ces deux facettes. Prospérité et difficulté, bénédiction et persécution sont délibérément mis côte à côte, dans les versets que nous avons sous les yeux aujourd'hui pour nous rappeler que ce monde n'est pas notre monde. Dans le cas de la vie d'Isaac, le verset 14 nous dit que la jalousie est le moteur des difficultés. Pour nous, croyants du XXIe siècle, nous vivons en un temps différent. Nous vivons après la venue, après la mort et après la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est notre appartenance au corps de Christ. c'est notre allégeance faite au Christ qui est le moteur des persécutions, qui est la source des persécutions. Mais le récit de la vie d'Isaac illustre pour nous le fait que les croyantes et les croyants doivent toujours, en tout temps, en tout lieu, en toute époque, faire face à des difficultés, même quand leur situation sociale ou économique semble favorable. Ces persécutions, ces difficultés sont nécessaires parce que nous sommes à la fois ressortissants d'un pays, mais en même temps, nous avons une patrie céleste. Nous sommes citoyennes et citoyens d'une patrie céleste. La vie des patriarches, Abraham, Isaac, par exemple, nous montre que leur situation a toujours été précaire. Ces deux hommes, Isaac et Abraham, étaient nomades et le fait d'être nomades les exposait à des dangers constants. Ces dangers dont le livre de la Genèse nous parle, ces dangers que nous voyons mentionnés entre autres dans le chapitre 26, nous rappellent que nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas être de ce monde. Mais attention, ceci est aussi lié à un deuxième rappel que l'on voit dans ce récit. Et je comprends que vous soyez un peu perdus. Ce deuxième rappel, c'est que ce monde est quand même un peu notre monde. Et là, je voudrais que nous fassions attention à l'attitude d'Isaac, ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne fait pas. Isaac, homme riche, homme puissant, homme qui commence à inquiéter les autres, homme qui est aussi chassé, cherche à aplanir les difficultés. On voit dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, il est chassé, il est considéré comme une menace, mais il ne dit rien, il obéit. Au verset 16, Genèse 26, verset 16, Abimelec dit à Isaac « Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup trop puissant pour nous. » Isaac partit de là. Ensuite, Isaac fait creuser des puits, mais on le chasse. Ce qu'il fait, il s'en va avec son clan et ils vont creuser d'autres puits. Isaac ne cherche pas à se quereller ou il ne cherche pas à défendre son cas. Il va ailleurs, il va creuser d'autres puits. Alors, on pourrait penser que l'attitude d'Isaac, c'est celle d'un homme faible, d'un homme qui ne cherche pas la controverse. Cependant, je crois que le verset 22 nous montre qu'il y a autre chose, autre chose qui explique l'attitude conciliante, pacifique d'Isaac. En Genèse 26, 22, Isaac exprime un espoir et une foi dans l'intervention de deux. Isaac leva le camp et creusa un autre puits au sujet duquel il n'y eut pas querelle. Il l'appela du nom de Réoboth car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. Isaac reste confiant que Dieu saura le protéger. Enfin, on voit aussi cette attitude conciliante d'Isaac, cette attitude pacifique dans le fait que, lorsqu'on lui propose une alliance et qu'il aurait beaucoup d'arguments pour la refuser, il décide de le faire, d'entrer dans cette alliance. Et rien dans le texte public ne permet de penser que Dieu juge négativement ou que Dieu considère que cette alliance soit une erreur. Et cette attitude conciliante d'Isaac nous rappelle que nous devons être engagés, actives, actifs, présentes, présents dans le monde. Nous devons agir dans le monde pour le bien des autres. Croyantes, croyants, les gens autour de nous devraient pouvoir penser et dire nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. Tu es maintenant béni du Seigneur. Nous sommes toujours un peu dans le monde. Ce monde est un peu notre monde et notre présence dans le monde, notre présence au travail, notre présence dans une copropriété, notre présence dans une association sportive, une association de parents d'élèves sont nécessaires. C'est comme cela que la preuve que Dieu agit est offerte au monde. C'est par notre action dans le monde que le caractère de Dieu, que l'action de Dieu sont révélées au monde. Enfin, ce chapitre 26 de la Genèse, ce texte que nous avons sous les yeux, il est tumultueux. On voit que Isaac et Rebecca, son épouse, affrontent différentes situations. La famine, des menaces sur leur couple, un enrichissement extravagant, l'exil, la persécution, des menaces, une proposition d'alliance. Ce sont beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'événements autour d'eux. Mais les versets que nous avons sous les yeux aujourd'hui, Genèse, chapitre 26, versets 12 à 33, nous rappellent aussi qu'une chose est fixe dans la vie d'Isaac. Ce point fixe est constitué des promesses divines. Elles sont d'abord affirmées par Isaac dans le verset 22 que je citais précédemment. Il creusa un autre puits au sujet duquel il n'y eut pas de querelle. Isaac l'appela du nom de Réoboth, car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans ce pays. Isaac a cette conviction que Dieu le protégera comme il l'a protégé jusqu'à présent. Isaac a cette conviction que Dieu accomplira ses promesses. Ce point fixe est aussi rappelé par Dieu lui-même au verset 24. Le Seigneur apparu à Isaac cette nuit-là et lui dit « Je suis Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Si en Genèse, chapitre 26, versets 2 à 5, les promesses divines étaient détaillées, au verset 24, elles sont ramenées à leur plus simple expression. Dans ces versets, Genèse 26, verset 24, Dieu ne quantifie pas le niveau de richesse. Dieu rappelle l'essentiel. « N'aie pas peur car je suis avec toi. » Et en parlant de cette façon, Dieu invite Isaac à se souvenir qu'il a promis sa protection et qu'il a déjà donné des preuves de cette protection. Le second élément que Dieu rappelle à Isaac dans la deuxième partie du chapitre 26, c'est que Dieu lui rappelle qu'il va continuer son plan de bénir l'humanité. Dieu poursuit son plan de réconcilier le monde avec lui. Nous aussi, nos situations individuelles, nos situations collectives changent, changent brusquement, changent fréquemment. Nous pouvons être affectés par la prospérité, nous pouvons être affectés par la difficulté. Mais le plan de Dieu qui est de réconcilier le monde avec lui et de bénir le monde ne change pas. Soyons rassurés, Dieu garde le cap. Genèse 26 est un chapitre particulier dans le livre de la Genèse. Si vous regardez l'ensemble du livre, vous voyez que ce chapitre coupe le récit de la vie des Jacob et des Ahus. On a un peu parlé de leur naissance, de leur enfance et on reparlera de leur entrée dans l'âge adulte. Mais entre les deux, on a ce chapitre 26. Ce chapitre 26 est constitué de petits épisodes. Certains peuvent être presque comiques, Isaac et Rebecca qui ne parviennent pas à cacher, masquer leur relation conjugale. D'autres événements, d'autres épisodes sont plus graves. Isaac et son clan chassés à plusieurs reprises. Mais ces petits épisodes sont riches de trois rappels pour nous. Nous allons retourner dans quelques heures ou dans quelques jours dans nos activités. Rappelons-nous que ce monde n'est pas notre monde. Nous sommes dans le monde, certes, mais nous ne sommes pas des citoyennes et des citoyens de ce monde. Nos façons de penser, nos modes de vie, nos motivations sont différentes. C'est pour cela que nous serons toujours rejetés. Mais rappelons-nous aussi que ce monde est néanmoins un peu notre monde. Dieu lui-même nous y a placés pour que par nos façons de penser, par nos modes de vie, par nos motivations, par nos engagements, nos actions, nous démontrions le caractère et l'amour de Dieu. Les difficultés que le monde peut nous imposer ne doivent pas empêcher notre engagement pour le bien du monde. Et enfin, dans les temps de difficultés ou les temps de prospérité, dans les temps de bénédiction et les temps de persécution, rappelons-nous que les promesses divines demeurent. Notre vie dans le monde, malgré les difficultés, les obstacles, peut être vécue parce que Dieu est avec nous. Aujourd'hui encore, Dieu veut que toutes et tous nous entendions « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Abonnez-vous, c'est parti ! Sous-titrage FR ?